Musique C'est beau la mélamine Puis on est nés dedans Bienvenue au Galat de l'Académie de la vie littéraire L'événement de ce mercredi 20h Je ne sais pas quelle date de tournée Parce que tout est en différé On n'est pas en direct pour une fois Oh, tu peux-tu le mettre là ? Bienvenue au Galat de l'Académie de la vie littéraire 2020 Vous allez entendre que j'ai une belle voix fêlée Ce n'est pas une voix de balle de gorge C'est une voix de « Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'amuser ? » On pourrait hurler toutes les vidéos TikTok sur YouTube avec son enfant Avec les tunes qui sont bonnes Puis apprendre les chorégraphies C'est enchanté Moi, je suis bien correct Alors, bienvenue et merci de suivre en direct ce gala Peut-être que ça va être une meilleure chose que le gala soit en direct Parce qu'enfin, les gens des régions Et les gens qui ont toujours quelque chose de lundi matin Peuvent un peu voir de quoi ça a l'air notre gala Malheureusement, on n'a pas de musiciens comme on était supposés avoir Le house band, Raphaël Damo, qui était supposé être là Mais il nous a fait des pièces musicales Puis si tout se passe bien quand je vais faire le montage On est supposés entendre la musique maintenant Jut, on entend la musique Alors, cette année, on avait 14 gagnants Ça a été, franchement, je pense que c'est une des plus belles années de préparation de gala qu'on a eue Ça s'est super bien passé Souvent, comme, des fois, on a eu des années où on faisait de la grosse négociation De gens comme, moi, je veux ça Puis, OK, je vais te donner ça Mais moi, je trouve un peu que c'est de la merde Mais comme, ça va être correct Effectivement Puis à la fin, à force de fréquenter les oeuvres que l'autre a proposées On trouve toujours notre compte là-dedans Puis cette année, c'est vraiment merveilleux Tous les prix qu'on a donnés sont vraiment extraordinaires C'est des gens extraordinaires qui ont fait des choses super importantes On est désolés de ne pas pouvoir leur donner leur trophée en personne Mais on va les intervenir par la poste Oui, on va faire ça Puis, tu sais, on va faire selon tout ce qu'il faut Une des choses qui est merveilleuse avec cette année, c'est que, comme vous avez vu, on a décidé de faire des vidéos de présentation Pourquoi on a décidé de faire ça? C'est très, très simple C'est qu'on trouvait que les cartes de l'Académie de la vie littéraire circulaient beaucoup Mais peut-être pas les textes qui décrivaient les oeuvres Ou peut-être qu'on perdait, entre les médias sociaux et les différentes plateformes sur lesquelles on diffusait On perdait parfois l'essence des oeuvres Mais c'est ces oeuvres-là qu'on veut écouter, lire, qu'on veut voir circuler Donc les vidéos permettent vraiment ça Oui, puis d'après ce que j'ai pu voir un peu sur le nombre de vues, c'était très nice Puis les gens étaient très contents Je suis très fier d'avoir fait ça Je ne savais pas que j'avais ce talent-là pour faire du montage Mais comme, je suis la fabrique culturelle! J'étais vraiment excitée de faire ça parce que ça sortait bien Mais des fois, c'est flou, des fois, le son était comme, le son était toujours beau Puis des fois, l'image était croche Puis j'étais un peu, je commence dans mon métier de vidéaste, réalisateur Je ne suis pas encore à l'ONM Une des choses que ça nous a permis de nous apercevoir aussi C'est qu'on a des invités, des gagnants, gagnantes, lauréats, lauréates Appelez-les comme vous voulez, qui sont partout au Québec Puis parfois même à l'extérieur Donc c'est sûr qu'on va garder un aspect vidéographique au gala Pour que toutes vous autres, vous puissiez continuer de nous suivre Oui, et puis avant de commencer à présenter les premiers invités à notre gala Il y a une chose que j'aimerais faire C'est que, bien, vu les circonstances Puis vu que nous, on a l'Académie de la vie littéraire Et au festival Dans ta tête pour Catherine On ne demande pas de subvention pour des raisons d'indépendance Puis parce qu'on est capable de faire tout nous-mêmes On a réservé une salle Et puis cette salle-là, il faut la payer Et puis on fait l'événement, on a fait les vidéos Tout ça, c'est parfait Mais on apprécierait que si vous pouviez contribuer C'est une contribution volontaire, comme vous voulez Mais voici, pour le faire Le gala, on l'avait mis 10$ Ça peut être 5$, ça peut être 2$ Et puis ce serait, si vous pouvez faire une... Allez sur le site paypal.me Slash Doctorac Go Vous faites la contribution que vous voulez Et puis ça... Fait qu'on va pouvoir payer le musicien Catherine va pouvoir finir de payer la photographe Et on va pouvoir aussi rembourser la salle De toute façon, à chaque année, tu sais, on fait... On arrive un peu floche Puis comme ça ne nous dérange pas Mais cette année, ça nous fera plaisir quand même de pouvoir avoir un peu l'esprit tranquille L'idée aussi, c'est que tous les gens qui se sont confinés Puis qui font des choses comme nous à la caméra C'est quand même des travailleuses, travailleurs culturels Qui n'ont pas juste perdu notre contrat à nous Qui ont perdu énormément de contrats Donc si on pouvait faire comme si vous étiez toutes dans la salle avec nous Bien ça serait important pour tout le monde qui travaille Comme Mathieu a nommé Tout le monde qui travaille avec nous, avec le gala Et puis, d'ordinaire, quand on fait un gala, on a une table de vente Puis la table de vente, c'est un peu le moyen pour nos invités de leur redonner une chance Parce qu'on n'a pas les moyens de les payer pour la performance Bien, ils amènent leurs zinnes, ils amènent leurs livres La table de vente est toujours remplie Les libraires bénévoles sont toujours très occupés Mais là, présentement, on est quand même chanceux Parce que beaucoup des livres dont on va parler Sont disponibles sur un site merveilleux qui s'appelle leslibraires.ca Où ils ne nous ont pas payé pour faire la promotion Mais leslibraires.ca, c'est l'ensemble des librairies indépendantes du Québec Qui se sont mis ensemble pour faire un site web qui fonctionne très bien Quand tu achètes le livre, tu associes ta vente à une librairie indépendante Et puis la librairie indépendante va vous poster le livre Ou vous pouvez aller chercher le livre en librairie C'est un bon moyen de continuer de faire fonctionner la culture Quand on a peur de sortir ou qu'on est contraint de ne pas sortir Ça nous ferait très plaisir si vous pouviez encourager les projets dont on va parler Les oeuvres dont on va parler ce soir Si vous les trouvez intéressantes, j'aimerais vraiment beaucoup que ça paraille sur les ventes Donc pour les livres, les recueils, tout ça c'est facile par leslibraires.ca Sinon moi j'ai une table de vente dans ma cuisine présentement Donc n'hésitez pas à m'écrire pour les fanzines, etc On va vous trouver un moyen de les poster Puis évidemment on prend tous les moyens nécessaires Pour que ça se rende jusqu'à vous Cling, cling, beau, beau Catherine va mettre des gants pour qu'elle fasse des affaires Absolument Et sans plus tarder, est-ce qu'on commence par notre premier invité virtuel? Ah oui, toi tu présentes, puis moi je vais chercher l'objet dont tu les questions Alors, un des projets qu'on a trouvé, tu sais, des fois au gala, pour la préparation de l'académie de la littéraire On réfléchit puis on se dit, ah ce truc-là, je suis pas sûr, je suis pas sûr Puis des fois on tombe sur une chose qui est, tu sais, pas remettre de prix à cette oeuvre-là Ou cette personne-là, ça serait comme nous trahir nous-mêmes Et puis cette année, le tarot littéraire de Virginie Fournier puis Anaïs Savignac C'est absolument quelque chose qui nous ressemble tellement Puis en plus c'est merveilleux Tout le contenu a été sérigraphié La préparation, les illustrations, les textes Tout est vraiment super beau, super bien travaillé Puis en plus le tarot littéraire comme dispositif, ça fonctionne absolument On se fait tirer au tarot et puis la réponse est soit dans une figure littéraire Ou soit dans l'oeuvre aussi, tu retournes dans l'oeuvre littéraire Puis ça enrichit ta lecture de ton propre avenir prophétique C'est vraiment extraordinaire, c'est un projet merveilleux J'étais vraiment sur le cul de tomber là-dessus Oui, c'est une création d'Anaïs Savignac puis de Virginie Fournier Ça a été sérigraphié par la coop coup de griffe Puis tantôt, j'ai tiré Mathieu avec les cartes Puis je suis allée voir dans mon guide pour le tirer, qu'est-ce que ça lui a donné J'ai choisi d'une de mes cartes préférées que je pense qu'il représente Et Mathieu et la vie littéraire Josée Yvon l'Étoile Josée Yvon est l'Étoile de la rue Ontario Visible depuis des kilomètres à la ronde jusqu'aux confins de l'Amérique Elle représente la féminité et la sensualité Nous la forme d'un « fuck you » bien shiny Sauvagerie, travestissement, urbanité dégoulinante de révolution Yvon engendre et protège filles bandées et filles missiles Ses contingents lumineux indestructibles comme révertus d'armure glacée Il y a pesanteur, mais en restant fortes les yeux fixés sur l'Étoile dans la nuit noire Même dans l'aveuglement le plus total On finit par déboucher sur une certaine vérité Parlez-en à Melchior et autres Attention aux mauvaises étoiles cependant Elles épuisent Et puis une de mes cartes préférées du jeu Parce que non seulement c'est un contemporain Mais c'est aussi une des cartes les plus poétiques Pierre Neveu le ment Pierre Neveu, le poète vagabond Il marche insouciant dans des mondes peu habités Il évite les voix rapides même quand le ciel est orange Même quand les chiens l'attaquent Même quand sa fesse couleur chair s'offre au regard des passants Dans le dénuement, il sourit Sa fine compréhension des intérieurs lui vient des promenades rêvées Des promenades rêvées dans d'éternels nouveaux mondes Libres et réfléchis, simples et respectueux Il invite à se questionner sur les entraves quotidiennes du corps et de la pensée Il engage à prendre le temps, à lire les lieux À s'imprégner du moment, prendre la route Dans l'épuisement où la confusion souffle-t-il Ça fait parfois du bien d'aller en promenade Félicitations, tarot littéraire Les trophées viennent d'eux Christelka On n'a pas présenté les trophées Mais on peut en présenter un s'il est encore en état Cette année, moi je me suis mis à faire de la 3D De l'impression 3D Puis l'impression des trophées Ça a été une espèce d'occasion de me familiariser Avec le processus Et puis on avait fait J'avais commencé à faire des petites plaques Sans trop me demander ce que c'est Puis finalement, quelqu'un m'a dit Tu devrais faire un trou dedans Pour en faire des porte-clés Et c'est un porte-clés ridiculement trop gros Ce qui fait qu'on a décidé que c'était Les invités de cette année à la recevoir Gracieusement La clé des toilettes de la littérature québécoise Je n'étais pas obligé d'aller chier chez vous Quand tu es en littérature québécoise Alors, deuxième invité C'est toi qui le présente? Ou comme... Comment on va faire ça? Deuxième invité, il s'agit de Anantan Kapesh La réédition de Je suis une maudite sauvagesse Qui est un livre extraordinaire Paru ou reparu Aux éditions Mémoires d'encrier Avec une traduction révisée Moi, je dois avouer que quand j'ai lu ce livre-là Cet été, j'ai été bouleversé C'est pas un livre qui est très long à lire Mais c'est très très fort L'écriture est super simple Mais c'est un plaidoyer parfait Pour les revendications des Inno Dans les années 70 En lisant ce livre-là, on peut voir Comment est-ce que les revendications ont changé Mais sur le fond, sont restées les mêmes C'est un livre qui est très très fort Moi, j'ai passé, après ça, je savais pas quoi faire de ma vie Pour vrai, tellement j'ai été marqué par ce livre-là Fait que j'ai passé une semaine à écouter des documentaires d'Arthur Lamotte Puis je m'en suis mis en audio Puis je marchais avec ça Dans l'espoir vain peut-être Qu'Arthur Lamotte avait filmé dans les années 70 Quelque chose de Anantan Capèche Mais j'ai pas eu la réponse à ma question Mais j'ai vécu pendant une semaine Très très intensément dans la culture Inno Puis les revendications C'est un livre que je trouve merveilleux, extraordinaire Une des choses qui a été très plaisir avec ce prix-là aussi Parce qu'effectivement, c'est un ouvrage fabuleux Puis c'est une réédition On a toujours remis ça à l'Académie Mais c'est aussi où on a dû se plonger Dans la contemporanéité d'une langue que nous on connaît Oui, c'est vrai, c'est vrai Puis moi je m'étais dit J'aimerais vraiment ça Qu'on puisse faire quelque chose avec la vignette vidéo Anantan Capèche, malheureusement, est décédée depuis déjà un petit bout Naomi Fontaine avait fait l'introduction J'ai écrit à Naomi Fontaine Puis Naomi Fontaine est très occupée avec la sortie Le succès extraordinaire de Kwe Sipan Ce qui fait qu'elle n'était pas disponible Puis j'aurais voulu faire une lecture Mais j'étais comme, moi je ne parle pas Innu Puis ce n'est pas vrai que je vais faire juste une lecture en français Donc je me suis mis à la recherche de quelqu'un qui parlait Innu Beaucoup de gens suggéraient Joséphine Bacon Puis moi on se disait, peut-être que Joséphine Bacon Ça serait bien de l'inviter pour ses propres oeuvres Puis je me disais, peut-être que ça serait bien de trouver quelqu'un Qui est moins connu, qui parle Innu Pour qu'on puisse voir que l'Innu est encore vivant Ça a été toute une aventure Mais finalement, à très proximité de gens que je connaissais Il y avait Kanem et Nette Fontaine qui ont accepté de lire Puis ça a été vraiment très loin Celle que vous voyez dans la vidéo Puis c'est une musicienne extraordinaire On peut l'avoir écoutée sur Bandcamp Elle était dans les francs couverts, c'est reporté Mais la vidéo qu'on a tournée, c'était très beau Puis une des choses dont elle m'a parlé pendant l'entrevue Qu'on a fait, c'est qu'il y avait une différence entre la langue du bois Puis la langue ordinaire L'écriture Innu d'aujourd'hui, c'est comme écrire Comme un peu d'une façon en langage populaire Comme je n'écrirais Mais c'est ça, ça fait que là Il y a une grosse différence entre l'écriture Innu d'aujourd'hui Et l'écriture ancienne Les personnes plus âgées, ils parlent l'Innu comme un peu plus de bois Que l'Innu d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus mélangé Un peu plus, on va dire, branché Je ne pourrais pas te dire Je pourrais juste te dire un exemple Par exemple, ouça Le mot ouça, bien ça c'est J'entends plus tander Mais l'ancien Innu, c'est tanné Fait que c'est comme beaucoup C'est autre chose, on va dire Un des prix qu'on a vraiment aimé Cette année Puis qui a été Toute une belle série d'aventures C'est qu'on est tombé sur cette publication-là Des éditions de ta mère Cinq fois Écrite par Akena Okoko Donc, on ne trouvait pas Akena Sur les réseaux sociaux Puis on ne l'avait pas dans nos contacts Donc on s'est mis à le chercher un peu Puis là, on a écrit, évidemment, aux éditions de ta mère On aimerait ça Entrer en contact avec Akena Puis là, c'est là qu'on s'est déversus Que c'est un des membres C'est un des membres d'Anaclaire ensemble On n'est pas vite-vite Hein? On n'est pas vite-vite tout le temps On n'est pas vite-vite tout le temps Donc, ça ne changeait rien au prix Mais ça pouvait expliquer pourquoi Ça prenait certains niveaux pour le contacter N'empêche que cette œuvre-là est magnifique C'est un recueil de poésie C'est cinq fois All Over Again Puis je pense qu'on va en écouter un extrait C'est Akena lui-même qui va lire Ah oui, puis on a... Une chose que je peux dire C'est que quand j'ai reçu les gens Puis j'ai fait les vidéos On a pris des fois plus de contenu Que ce qui est resté Et puis la lecture d'Akena de Coco Estait tellement belle, parfaite Je ne pouvais pas pied-talons Je ne pouvais pas trop couper Mais il a raconté des trucs Qui étaient très intéressants Ma mère propose La pluie de tes insultes N'atteint pas le parapluie de mon indifférence Pour les fois où on entend le mot nègre Dans la cour d'école L'indifférence, je crois que c'est comme l'endroit D'où on vient tous Mais qui fait que personne n'est si différent que ça Qui fait qu'on a tous envie d'être gentil Ou de péter une gueule à d'autres moments Mais je n'ai pas encore vérifié dans le Larousse Pour l'instant, tous les étrangers De cinquième année Ici à l'école primaire Notre-Dame du Sacré-Cœur Dans la paroisse Sainte-Ursule Sont d'accord avec le fait Qu'il est mieux de se tenir en clique Il y a un métis moitié sénégalais Et moi moitié zaérois Un autre qui vient du Bénin pour vrai Né là-bas et tout Pour qui nous deux On est des Québécois comme les autres Il y a aussi un membre de la clique Qui vient de Port-Cartier On m'a dit du côté de Ce qu'on appelle black Si c'est ça, bah 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 Que je n'étais pas un vrai Puis on m'a déjà dit du côté blanc Clairement From the start Que je n'étais pas un blanc Tout ce que je veux dire À partir de là, il y a un peu C'est un peu, je pense que c'est clairement Le carburant de ce que j'ai écrit Est un peu de ce côté-là Bon, le prochain suivant L'Oréal invité Il s'agit d'un texte Un livre publié en anglais Chez Vehicle Press Un livre très très fort C'est une anthologie de poésie Qui s'appelle Resisting Canada Oui, ce qui est intéressant Une anthologie of poetry Donc l'anthologie Resisting Canada A été publiée dans une maison Montréalais édition Vehicle Press Sous la bannière Sanal Editions Qui est elle-même édité Par le poète Carmen Termino Ce qui est extraordinaire Avec cette anthologie de poésie-là C'est Nila Matoc Qui l'a mis Qui est allée la chercher Qui a fait le tour du Canada Qui est allée chercher Des poèmes de résistance Mais surtout Des poèmes d'un Canada Qu'on voit peut-être Un peu moins souvent D'un Canada de diversité culturelle D'un Canada d'immigrants D'un Canada de gens Oui, absolument D'un Canada d'inthochtones D'un Canada de personnes Qui ne sont pas certaines Quand ils sont arrivés S'ils sont arrivés Alors qu'ils ont toujours été là S'ils ont été vus Donc c'est ce qui est extraordinaire De cette anthologie-là C'est cette idée de rendre visibles Tous ces poètes-là Qui écrivent d'une manière Totalement différente Et qui viennent de partout au Canada Puis qui écrivent De leur point de vue De leur province De leur territoire Qui écrivent une poésie Qui est absolument unique Puis de les avoir réunis ensemble Ça donne vraiment Un super beau regard De ce Canada-là Qui résiste depuis si longtemps Comme je vais vous donner Un exemple des poètes Qui est à l'intérieur de l'anthologie Peut-être que vous les connaissez Ou pas Jordan Abel Marie-Athena Baker Billy Rebelco Beth Cotman Rosanna Dierchild Marilyn Dumont Marvin Francis Louis-Bénis Halles-Ky Dancer Lee Miracle Janet Rogers Armand-Gonnette Rousseau Grégory S. Goldfield Léane-Bethamé-Simpson James Arthur Will Will Compton Gin Chanson Heddy Joan Christine Leclerc Canicia Lebrun Jekino Marocain Alan Paré Michael Pryor Shane Rhodes Ingrid Rutlin Karen Soli Moëlle Surani Derek Webster Et Rita Wong Merci Nilematik Je le sais Que t'es à l'extérieur Du pays présentement On espère que tu vas bien Puis on a hâte De te revoir Pour te rencontrer Puis de te parler De cette anthologie extraordinaire-là Prochain rendez-vous On est rendu à Jonathan Roy Jonathan Roy Et Savèche sa Fragmentation C'est un livre publié J'ai perso-neige Jonathan Roy habite Caracate Et directeur du festival De poésie de Caracate Et il a fait un livre Qui est vraiment rêvant Très Tout ce qu'il y a de surprenant Dans ce livre-là C'est les niveaux de langage C'est un langage oral Mais qui fait Qui essaie de se distancier De ce qui est associé D'ordinaire à l'identité acadienne Puis on fait quelque chose d'autre Qui traverse toutes les couches D'une vie passée en Acadie À jouer à Super Mario Puis à traîner dans des garages Pour aller en campagne Et puis le petit texte Qui est enregistré Le poème qui est enregistré C'était Il parlait de Mélamine Puis de Génération Y Il y a beaucoup de choses Dans ce livre-là C'est vraiment un des trucs Les plus intéressants Sais-tu à quoi ça me fait penser? Ça me rappelle Il n'y a pas de poésie Qui ne me rappelle plus Les autres fesses d'hilaire Que Jonathan Roy Et puis je suis très ravi de ça Parce que la poésie acadienne Est riche de toutes sortes de choses Puis je suis vraiment très content C'est une des poésies Celle de Jonathan Roy Avec lesquelles j'ai le plus d'affinité Quel plaisir C'est quelqu'un qui lit extraordinairement bien Aussi Puis c'est le genre de poète Qui va se déplacer D'un festival à un autre Pour vraiment s'en tenir au courant De ce qu'il est en train d'arriver Partout au Canada Puis partout dans le Canada francophone Puis ça c'est extraordinairement aussi Et puis comme il est très loin Il n'aurait pas été là au Galop Puis j'avais déjà préparé La lecture que je m'apprête à faire Ça va être un extrait de la suite Partir de nuit sans mettre ses hôtes Oh yes Roadkill underscore sur underscore Le underscore chemin underscore Des ressources underscore Un point d'h Vraiment on est beurri de partout Et je commence à te douter Qu'un peu d'eau à l'arrivée Va réussir à faire disparaître Le messe de la nuit Les morts ça s'accroche Puis toi tu trouves ça normal Le pire c'est de les voir Chêner comme ça Innocents Comme des constellations Juste avant qu'on rentre dedans La grande ours au milieu de la trail Qui sait pas que l'autre s'en vient Avec un douce braquet Au fond du chaudron Une mythologie sauvage Pleine de trous et de grosses ailes Mais faut pas se sentir mal pour autant Pas trop Pas trop Pas le choix Faut continuer On aurait dû écouter nos mères Moi pourtant ma mère m'avait appris ça À penser aux autres À pas leur faire mal Tant que je pouvais À juste boire l'eau du robinet À pas manger les champignons Que je connaissais pas Puis à pas crisser mes vidanges Par la fenêtre du pick-up Parce que tu fais pas ça S'aller chez les autres Pour rester clean en dedans Parce que tu fais pas ça Faire chier ton chien Dans la cour du voisin Moi pourtant Ma mère me semble Qu'elle m'avait appris À aimer tout le monde Puis le monde qui vit dedans La base Elle m'avait dit aussi De pas tomber dans l'enfer De la consommation De la dépendance De pas sniffer de marqueurs De pas sniffer de gaz De pas sniffer de poudre De pas boire de liquide bleu Cacher derrière le drain De l'évier de cuisine Puis surtout À pas dire oui Aux inconnus Puis à leur promesse De bonbons Parce que c'était Certain que ça allait finir À genoux En queue de poisson dégoulonnante Ou avec ma face De sacrifié aux nouvelles du soir Puis là On est là La face virale Avec un pipeline En supposition Dans nos champs Écarté Parce qu'on n'a pas écouté Nos mères Parce que finalement On se les a mis dans la bouche Les bonbons Du pas fiable Que finalement On en a calé Du gaz Et de l'amnésie En nous enfuyant vers le couchant Pour nous endormir en cuillères En deux binges De morphine en série En deux exils Camouflés En rhum de lait Avec les extracteurs De bison décimés Et le mythe luisant De leur descendance Architectes De châteaux de sable Gras Et obscènes Qu'on a habité Sans y voir Les trous de mines Antipersonnelles À ciel ouvert Les yeux dévissés À force de détourner Le regard Des vidanges Dans le ventre Du salon Pour essayer De trouver Une sorte de repos Ou d'inverser Le sens De nos destinées Pour finalement Se consommer Avant de prendre feu Parce qu'on n'a pas fini De s'en approcher De la vieille bête Malgré les pancartes Les pétitions Et les prophéties Mésopotamiennes De savèche Aspirée Par les promesses Allogènes D'un vieux cowboy Déjà has-been Fin de carrière Qui a tellement peur De sa mort annoncée Qui se pompe du viagra Et se brandit serpent En préparant son dernier show Une dernière éclaboussure Une dernière valise souillée Un dernier flash Une dernière passe de cash Un dernier vol en streaming Avant de crisser son camp Avec une dernière pince pleine De vider la terre Jusqu'à la dernière crosse Puis de faire honte À sa mère Une dernière fois Merci Merci Notre prochaine lauréate C'est quelqu'un Qu'on croise régulièrement Dans les lancements littéraires Dans les soirées littéraires Ça a été aussi Pendant longtemps Une directrice littéraire Farouche Extraordinaire Donc on la croisait Dans plein de milieux Puis le fait qu'elle a sorti un essai Ça nous a tous un peu pris Par surprise On n'avait pas vu ça arriver On ne l'avait pas vu Écrire Parce que le monde qui écrit Il aime ça parler Du fait qu'il écrit Valérie Lefebvre-Fauché Elle nous a offert Procès verbal Puis on est tombé En pamoison Avec cette idée-là D'un essai poétique Tellement puissant Qui raconte tellement D'histoires importantes Mais qui les ficelle ensemble Sans que ça soit lourd à lire C'est extraordinaire Oui, c'est un livre Qui est très 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 fort Ça m'a beaucoup marqué J'ai encore passé une semaine après Bouleversé par ça Je marchais dans la rue J'étais comme Oh my god Le mouvement Me Too Oh my god La littérature québécoise Oh my god Notre liberté d'expression Qui est tellement fragile Par contre Quand les avocats Puis les grosses compagnies Multinationales Décident de s'en mêler C'est un livre qui est très très bouleversant Puis très 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 fort aussi Puis la chose qui est très Que je trouve extraordinaire C'est que c'est raconté Avec un désir profond De remettre le discours Sans le terrain de la littérature Dans le terrain de l'essai Sans compromis documentaire Sans compromis d'essayer De rentrer dans le discours des avocats Il y a beaucoup de Pas nécessairement une parodie Mais beaucoup de pastiches Du langage juridique Mais à des fins De réaffirmer la souveraineté De la littérature Sur tout le reste Comme moyen d'expression C'est vraiment Un des plus beaux livres Que j'ai eus cette année On entend Valérie En lire un exprès Oui C'est un grand plaisir Pas du tout coupable Que de parler de liberté d'expression De droit De loi En l'absence de ceux Qui s'en proclament Les spécialistes Sans appeler les juristes En lisant des œuvres littéraires Donc croche Penser en dehors Du vocabulaire du droit Requiert déjà Un effort d'imagination De liberté Refuser le droit Comme explication totale Ne se fait pas Sans susciter la méfiance Mais la méfiance Est réciproque Pendant les années Qu'a duré L'affaire Noir Canada Nous avons passé Un temps fou à parler Comme un travail De récupération De nos propres mots De nos propres idées Avec notre vocabulaire Notre culture Nos principes Nous ne trouvions pas De points d'entente Avec l'esprit juridique La neuve langue du droit Pénétrée de celle De la gestion Et des affaires Recouvrait notre langue Et son sens commun Au cœur des procédures Nous nous sommes souvent dit Que nous préférerions Sincèrement Amener notre parole Ailleurs Là où elle compte Dans des livres Puisque c'est ce que nous savons faire Puisque c'est ce que les livres font Ici, non seulement L'expertise littéraire Est reconnue Mais il m'est permis De réfléchir à la loi En plus Puisque je serai lu Il y aura réellement Expression Peut-être partage Ceux et celles Qui conçoivent le monde À travers une grille D'interprétation Strictement légale Se sentiraient dans ce texte Dépourvus comme moi Dans un palais de justice Parler sans eux Me déleste Même en dehors Des procès Leur langue spécialisée Celle du pouvoir Tend à effacer Les autres sens Mais je peux me consacrer À faire résonner Tout ce qui se dit Et s'écrit En sa marge Puissions-nous faire entendre Toujours ce son Hors la loi La prison La surveillance policière Et étatique Toute pénalisation Est superflue Et erronée En matière de littérature Elle-même Possède déjà Une infinité De moyens de contrôle Et de polissage Qui pourraient réguler La parole Et la rendre tolérable Pour la société Et même Quand il lui arrive De dépasser les bornes Ce n'est pas la censure Ou la punition Qui peut réparer le tort Mais encore La parole elle-même Moi je dois avouer Que je suis très en retard À l'époque du podcast Ok Je suis arrivée Très tard Puis évidemment Je suis débarquée Dans ce bocal à poissons Immense là Rempli Puis j'ai essayé De trouver des podcasts De plaisir Il y en a Très peu Et puis ceux qui sont là C'est souvent Très très figé Et c'est presque Toujours en anglais Donc quand on est tombé Cette année Sur les chroniques de radio D'Olivier Lussier Sur la poésie Où il fait des interviews Magnifiques Avec différents poètes Et littéraires On s'est dit Oh mon Dieu C'est exactement ça Qu'on attendait Ce sont des chroniques Qui sont à la radio Dans le coin de Sherbrooke Mais qui Par les plateformes Peuvent circuler aussi Puis je sais qu'Olivier Lussier Est justement en train De nous travailler Un podcast YouTube justement Qu'on va pouvoir Tout regarder dans nos maisons Où il va aller chercher Les plus beaux extraits De ses entrevues Qu'il a faites cette année Pendant qu'on est Toutes dans nos maisons En train d'essayer De vivre la littérature Puis de garder Cette communauté-là Ouverte Puis en discussion En dialogue Puis ce qu'il fait Dans ses chroniques poésie C'est exactement ça C'est quelqu'un Qui est capable De poser des questions Qui sont Des questions très générales Puis des questions Qui pourraient être très plates Mais la manière Qu'il les pose Puis sa posture Parce que c'est quelqu'un Qu'on a croisé Dans différents événements Littéraires Partout au Québec C'est quelqu'un Qui s'y intéresse Depuis longtemps C'est aussi quelqu'un Qui écrit pas À temps plein Puis on dirait Que cette posture-là Où il se fait Un peu gêné En posant des questions Ou il pose des questions D'ordre plus général Ça l'amène À ces chroniques de poésie-là Une espèce d'intérêt Qui va bien au-delà De la littérature Qui nous fait rentrer Dans cette espèce De désir-là D'apprendre à connaître Cette écrivaine Cet écrivain-là Ce poète-là Cet autrice-là On rentre vraiment Dans ces chroniques de poésie Pour apprendre À connaître quelqu'un Puis on est toujours Un peu surpris-surpris Parce que même Si c'était des auteurs Autrices qu'on connaissait Déjà On apprend effectivement Beaucoup de choses Sur eux, sur elles L'une des choses aussi Qui est extraordinaire Avec ces chroniques de poésie-là C'est que chaque fois Il demande à quelqu'un Dans l'entourage littéraire De cette personne-là De lui écrire une lettre Puis c'est comme ça Qu'il ouvre sa chronique de poésie Donc ça aussi C'est quelque chose D'extraordinaire C'est quelque chose Qui relève D'une espèce de sentiment De communauté Puis tout ça Puis vraiment Ça nous apprend À nous connaître Entre nous Au-delà de S'être lu Puis au-delà De se jaser Sur le coin D'un bar Ou d'une librairie Oui 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 Alors on a interrompu Parce que Catherine Elle se cherchait Une bière Au bord Si votre micro Si votre micro local Est fermé T'as qu'il y a En fond de la canette Oh Une bonne canette Je peux vous faire livrer Je ne sais pas comment Mais Le livreur du coin Je n'ai pas d'adresse web À conseiller Alors on est rendu À ce moment De quoi l'édition Est-ce que Tout le monde a pu voir Parce que c'était La première vignette vidéo Qu'on a sorti La Sophie Non Laura Zepam Et Carling Ont fait Un des hymnes Les plus extraordinaires Que j'ai pu voir Cette année Il s'agit de Pèse supplée Puis meure Dans un format de CD Avec des Laura Zepam A fait des A fait des A écrit des textes Sur chacun des albums Qui l'ont marqué Mais pas des albums Qui l'ont marqué Mais des albums Qui sont associés À une époque Et puis c'est Sur le blog De Laura Zepam Elle dit Je blogue Comme en 2004 Mais c'est pour des textes Comme ça Qu'on se rend compte Que le blog C'était quelque chose C'était une forme D'autobiographie Qui était très forte Et puis qui l'est restée Puis plus grand monde Le fait Là non Tu avances Puis t'es dans le flou Parce qu'on n'a pas De caméraman On est confinés À deux Dans notre Bunker De plaisir Et de joie culturelle Fait que J'ai fait le focus Tantôt Si c'était flou À un moment donné Bien comme On s'excuse Et puis As-tu autre chose à dire Parce que c'est moi Qui vais faire la lecture Je voulais Montrer L'illustration De Carling Qui est extraordinaire Qui représente Carling Puis Laura Zepam Dans une chambre Du début des années 2000 C'est juste magique Puis on fait Un extrait Un des albums Et comme on disait Tout à l'heure Les oeuvres La plupart des oeuvres Dont on parle Sont disponibles Sur les libraires Mais comme Le paste sur pléphimeur Est un zine Oui mais on peut Le trouver aussi Sur le Etti De Laura Zepam Cherchez Etti Laura Zepam Et possiblement Paste sur pléphimeur Puis vous allez le trouver Moi j'ai été J'ai été capable De le trouver Tout à l'heure C'est un zine Volumineux Pour un zine Mais c'est vraiment C'est l'humour De Laura Zepam Qui est extraordinaire Tout ça est très drôle Tout ça est super personnel Il y a des textes Qui sont très touchants Et puis la vie L'espèce de vie Mouvementée Dans son Dans son Dans son ouverture Aux autres Puis aux animaux Tout passe De Laura Zepam Là-dedans C'est extraordinaire Est-ce que tu as le trophée Ou est-ce que tu as Alors ça nous fait plaisir De remettre la clé Des toilettes De la littérature À Carling Et Laura Zepam Ils en auront Sans doute besoin Parce qu'ils boivent Beaucoup d'eau Je sais pas La fois que tu présentes La lecture C'est comme Je pensais que je l'avais déjà présentée Mais je vais la représenter Public magique Donc voici un extrait De Pais-Supier Puis Meur De Carling Et Laura Zepam Alors Shadow Weaver De Legendary Pink Dots Après le départ de Patrick Le vide s'est rapidement fait sentir Je déprimais solide Parce que je venais De me rendre compte De ce qui m'arrivait J'habitais dorénavant Dans le bois Chez mes parents J'avais aucun plan Pour l'avenir Ni le présent Et c'était sûr Qu'il n'allait rien m'arriver Si je restais ici Je gardais le kit Du voisin de mes parents Puis j'écoutais Shadow Weavers Avec mes écouteurs Pour pas le réveiller Je me trouvais dangereuse De me couper des bruits ambiants Alors que j'étais sans défense Dans un manoir immense Et pratiquement vide Au milieu des bois J'aurais pu me faire trancher La gorge par Jason Et la dernière chose Que j'aurais entendue C'est Shadow Weaver Un album angoissant Et désespérant J'aurais voulu être avec Patrick Mais j'étais avec Shadow Weaver Sur un divan Le lendemain matin Mon père allait travailler À Baie-Saint-Paul Je lui ai demandé De me dropper chez ma soeur J'ai rejoint Patrick On a passé la journée À se promener Tous les deux dans la ville Il a fini par me dire Quelque chose de super quétaine Le poète Il m'a comparé À une perle Une affaire de même Et je l'ai quand même Invité à laisser faire Montréal Et à rentrer avec moi Dans le bois On a passé Une semaine Non-stop ensemble À camper chez mes parents Dans une tente entourée De flamants roses en plastique C'est qu'au-là Que le pensait disparu J'aurais jamais cru Voir de Legendary Pink Dots En show Mais c'est arrivé Le 4 octobre 2019 Lors de leur tournée Pour souligner Leur 40e anniversaire Quand même J'étais à Lescaut Avec mon ami Christophe Drette devant la scène Vers le milieu du show J'ai aperçu René Gé Assis dans un fauteuil Hilard Il est venu me voir Et à la fin Il m'a montré Une photo sur son sel Ça c'est moi Puis Edward À Londres En 1982 je pense J'avais dormi chez lui What the fuck T'es amie avec Edward Caspel Je capotais Moi en 1982 Je connaissais pas De Legendary Pink Dots En 1982 J'étais même pas né C'était le temps Où il s'appelait encore The Ordinary Pink Dots Merci Hé je pense qu'on va prendre Un petit temps Un entrare Comme au gala Mes choux Donc si vous voulez Aller vous chercher Quelque chose à boire Si vous voulez revenir Tout de suite après Ou si vous voulez profiter De ce temps Pour peser sur notre bouton Oh Go found me 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 Found me Yep Paypal me Paypal.me Slash Doctorac Go Vous pouvez aussi profiter De ce temps track Pour aller sur Leslibraires.ca Pour acheter Acheter Ce dont on a parlé Jusqu'à maintenant C'est-à-dire Achète des livres Anantan Capèche Eukuanimachimanito Eukwep Akhenokoko Prisping Canada Savèche la fragmentation De Jonathan Roy Et procès verbal De Valérie Lefec Fauché Alors D'habitude Quand c'est le gala C'est Catherine Qui contrôle Le retour de la pause Fait qu'elle dit On prend 15 minutes Puis ça prend 45 minutes Qu'on revienne Et comme moi Je contrôle la caméra Maintenant Je dis On va prendre 5 minutes Puis en fait Ça va être 3 Je vais couper ça Parce qu'enfin Je contrôle Sur quelque chose Dans ce gala Je m'y aille À tout de suite On boit-tu De la bière Pendant 5 minutes Oui Ok On peut faire Un chill Un chill De n'importe quoi Eh oui T'as comme vous Faut qu'on fasse Bien j'ai doublé C'est ça C'est le gala Ok Faut être juste plate Pendant 5 minutes Pour que les gens Aient le goût De nous regarder Faut qu'il y aille Aux toilettes C'est pas ça C'est le fun Des podcasts C'est qu'on peut avoir Un silence Puis la régie De Radio-Canada Ou de TVA Capote pas Nous autres On peut continuer De jambes C'est ça Qu'on va faire Je peux mettre du son Aussi Oh je peux enlever Le son Juste avant Qu'on bitch Quelque chose T'sais genre T'as-tu appris T'as-tu appris T'as-tu appris Champignons magiques T'as-tu appris Major 10 minutes Oui C'est toujours Le milieu Qu'est-tu peut-être conservé d'autres chambres? Le meilleur bout du gala. Non, non, ça va aller. Pause! Bon, bien, tu repasseras la minute deux fois. Continue-t-il? C'est bon. On est le tour après. Après cette pause, avec un autre zine, cette fois-ci de Elie Martineau-Lavoie. Un zine assez extraordinaire dans sa facture, avec une reliure qui est cousue au fil. Je ne sais pas si vous savez, mais Elie Martineau-Lavoie est apparue, en tout cas moi je ne l'avais jamais rencontrée, je n'avais jamais entendu son nom quand elle a publié son premier roqueil. Elle faisait des bikinis couleur peau. Puis, on s'est aperçu qu'elle faisait énormément de zines. Celui-là est sorti cette année, on l'a beaucoup aimé. Puis, elle fait de l'illustration aussi. Elle dessine très très bien. Mais dans ces zines-là, ce n'est pas ses illustrations à elle, c'est les illustrations de l'artiste Aigriard. Ils collaborent beaucoup ensemble à faire des projets qui prennent forme pendant plusieurs moments, puis après ils les travaillent. Donc, effectivement, c'est un zine magnifique. 1995, l'année où j'ai compris que le bacon existait parce qu'on tuait des cochons. J'ai fait une crise et je voulais sauver tous les porcs de la terre. Je faisais un détour pour éviter le rayon des viandes à l'épicerie. Je faisais des pancartes de manifestations au crayon de cire avec des cochons, des poules, des vaches dessus. Je ne voulais manger que des fruits, des légumes et des Frost Flakes. Le divan était devenu une forteresse de guerre contre l'industrie porcine et j'allais sauver le monde à l'aide de mon guépard imaginaire. Aujourd'hui, je travaille dans un restaurant à déjeuner. Je fais cuire 5 kilos de bacon chaque matin. L'amour n'est pas un brise-glace. Nous sommes des étrangères. Je sens l'odeur fétide de la décomposition sentimentale étendre son voile jusqu'à mes narines. La vipère a croqué la pomme, craqué ce qui tenait en place ma sanité. Et je dérive jusqu'à la maison. Mon corps est un glacier, percuté par la marée montante. Pendant que les gouttières débordent sur l'oreiller, l'amour n'est pas un brise-glace. Je suis étrangère à moi-même. Mon cœur est une épave. Sur le comptoir de la cuisine, cherche le nord en jouant à la bouteille. Je cherche la grande ours, la petite. Je cherche tous les ours polaires. Je cherche le serpent. Je cherche cassiopée. Je cherche mes clés. Je cherche un sens à ma vie en jetant les légumes mal aimés dans mon frigo. Je cherche ce que je mangerais pour souper. C'est plutôt encombrant les gens. Tisser des liens, démontrer de l'intérêt. Mes affinités sont plutôt envers les ours polaires. Eux, ils ont compris comment faire survivre l'espèce sans superflu. Est-ce que c'est ça les sentiments humains? C'est embarrassant, presque visqueux. Ça colle à la peau. C'est désagréable. Ça te grignote la conscience. Ça te rape les émotions. Pour te gratiner une pizza bien grasse, ça pousse comme des mauvaises herbes. Et c'est impossible à arracher après parce qu'on ne veut pas faire mal. On ne veut pas faire bobo à la plante intérieure de son prochain. Et puis, c'est nauséabond lorsque ça m'assert. Alors, je vais aller dans le bois comme une ermite. Et je vais me faire venir une amende de temps en temps par Amazon. Christina Le Catastrophe. Voilà quelqu'un qu'on croisait souvent à Exposing. On suit depuis très longtemps ce qu'elle faisait. C'était beaucoup des zines qui étaient avec des photos, je pense, jusqu'à ce qu'elle fasse celui-là. Donc, on était moins enclin à considérer. Mais ce n'était pas parce que ce n'était pas bon. On était comme genre, celle-là, on la suit. C'est vraiment très bon ce qu'elle fait. Puis, ce zine-là, What it's like to be a female brown artist, je pense que c'est un zine qui est important parce que ça nomme des choses qui sont vécues par beaucoup de gens. Puis, le travail d'écriture, le travail de mise en page, le zine lui-même est extraordinaire. C'est vraiment un zine qui ressemble à ce à quoi devraient ressembler les zines, selon moi. Puis, en plus, c'est très pertinent comme propos. Alors... Donc, j'ai envie d'en lire un extrait. J'ai choisi un extrait que je pense que je peux me permettre de lire parce que je ne suis pas female brown artist, mais female peopleette. C'est quelque chose que je peux me permettre de lire à ce propos-là. Donc, c'est accorder à ça l'extrait que j'ai choisi. Donc, Christina Le Catastrophe, elle écrit sur plein d'anecdotes, mais c'est surtout extraordinaire parce qu'elle laisse beaucoup de place au public, aux lectrices lecteurs d'entrée à l'intérieur, comme vous allez voir dans l'extrait que j'ai choisi, qui n'est plus la page que je pensais que j'avais... Oups! J'ai perdu du signe. Eh oui! OK. Donc, what's it like to be a... Puis là, les sections changent. Donc là, je suis dans la section female. Pour years, you are loyal. You encourage them. You help them achieve their goals. You laugh at their jokes. Loud. You act the good crowd. You think it's your role. Because that's all you're ever seen around. Around you and on TV. You think it's the best it will ever get. You settle for that role. It's ridiculous. It's insidious. They think it's your role too. Everyone is complicit in this dynamic. But then one day, you get an itch. You want the spotlight too. You want to be heard. But the friends and lovers you supported, they disappear. They don't like you as much now that you don't want me to be more than their laughing crowd. Ah, c'est excellent. Extraordinaire. Tout ce fanzine-là est comme ça. Puis une des choses qui est vraiment intéressante, vous l'avez probablement vu dans la vignette, c'est que Christina de Catastrophe, c'est quelqu'un qui parle couramment plusieurs langues. Puis l'anglais, c'est sa quatrième langue. Mais elle a quand même décidé d'écrire en anglais. Pas parce que c'est une langue plus facile, pas parce que c'est une langue qui va la rendre plus populaire. Parce que c'est une langue qui lui est tellement étrangère que ça lui permet de pouvoir écrire avec une espèce de liberté qui est une langue qui n'appartient pas. Non seulement avec ce sur quoi elle écrit, mais aussi la manière de l'écrire. Ça, c'était super intéressant qu'on a fait l'entrevue avec elle. Bravo, Christina de Catastrophe. Ensuite, la résidence Joliette Résidence Poétique. C'est un festival qui fonctionne conjointement avec une résidence poétique. C'est festival et résidence poétique. Cette année, c'est Maud Veilleux qui est invitée. Moi, c'est Catherine qui m'a parlé de cet événement-là. Dès qu'elle m'a parlé, j'ai fait comme oui, oui, c'est sûr. L'Académie de la littéraire, c'est clair que c'est nice. Et puis, comme j'étais plein d'ambition et de délire pour faire des vignettes vidéo, je me suis dit, je vais à la Joliette et je vais aller tourner ça. Moi, c'est l'ambiance de ce festival-là. Je suis arrivée et j'avoue que j'ai été renversée par l'ampleur et l'ambition de ce festival-là qui a l'air d'avoir les moyens de ses ambitions. C'est comme, sérieux, c'est quasiment gros comme le festival international de poésie de Trois-Rivières. On a passé la journée à se promener d'endroit en endroit où il va y avoir des événements. La vignette décrit mieux que je pourrais le faire, le nombre d'événements et la nature de ces événements-là. Et puis, les organisateurs de ce festival-là, c'est des gens extraordinaires autour de beaucoup de productions, mais plus larges aussi. Et puis, c'est assez fascinant. En entrevue, ils m'ont parlé d'un truc… On a fait comme l'entrevue vidéo, puis après ça, j'ai continué d'enregistrer en audio, parce qu'il y avait l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Et puis, ils ont parlé de ce que c'est faire de la littérature en région. Puis, il y avait un discours qui était super intéressant là-dessus. J'espère qu'on va pouvoir en écouter un morceau. Je n'ai pas encore écouté l'entrevue, voir s'il y a comme une clip de 3-4 minutes ou si c'est 45 minutes de stock intéressant, mais qu'on ne va pas couper. Non, il va falloir que tu nous fasses un résumé là-dessus. On va faire ça plus tard. En tout cas, de ma perspective, depuis 10 ans, il y a quelque chose qui se crée à Joliette, en littérature, vraiment, en poésie. Puis, c'est le fun parce que moi, dans mon expérience comme programmateur en ce moment, je contacte des poètes, puis j'ai des échos vraiment positifs. Les gens sont super contents de venir à Joliette parce qu'ils disent « Ah ouais, OK, j'adore Joliette, j'aime ça venir lire ici, il y a vraiment une belle gang. » C'est le fun, là, on est à Joliette. C'est une région où il y a beaucoup de musique depuis longtemps, mais la poésie, c'est assez nouveau. Puis, je pense que c'est en train de devenir un pôle pour la poésie qui est assez intéressant. Je pense qu'on a une distance assez loin aussi pour dire « Ben, j'irai pas à Montréal ce soir parce qu'il se passe quelque chose à Joliette. » Et si on était à Repentigny, par exemple, ben peut-être qu'on choisirait Montréal parce que c'est à 20 minutes que t'es rendu. Je pense qu'on n'est pas nécessairement la banlieue non plus. C'est ça. On est vraiment… on fait partie un peu… on est comme vraiment limitrophe entre justement la région puis la banlieue, fait qu'on est assez près pour être accessible, mais assez loin pour avoir une espèce de distance puis pas être juste la banlieue de Montréal. Il y a quelque chose d'autre qui se passe à Joliette. Ouais, puis assez loin aussi pour avoir une couleur, je pense, régionale. Ouais. Il y avait plein d'artistes qui sont soit, t'sais, plus sur le bord du fleuve ou qui sont plus dans le nord de la Naudière, là, ça amène d'autres réalités. Des artistes qui sont banlieusards aussi, t'sais. Il y a une richesse dans la poésie parce que justement les gens, peu importe d'où ils viennent dans la région, ils ont un bagage qui est assez différent finalement puis ça fait des œuvres assez intéressantes, je pense. Ben là, maintenant, il y a vraiment une communauté qui s'est créée. Le groupe Les Moyens Fakirs de Joliette, ça a été fondé il y a 12 ans maintenant. Ouais. Puis ça, ça a généré plusieurs générations de poètes, là. Il y a eu une trentaine, quarantaine de poètes qui sont passés par là. Des gens qui gravitaient dans les milieux culturels, puis qui se sont intéressés à la poésie, qui s'y seraient pas intéressés sinon, je pense. Des musiciens, des musiciennes, des tripeuses, là, qui, t'sais, qui ont vu qu'il y avait un groupe de poésie. Puis ça a formé un public aussi, puis toute une communauté autour de la littérature, puis beaucoup de la poésie. Puis c'était un groupe qui se réunissait, tout le monde apportait un poème à chaque semaine, puis on se critiquait entre nous. Fait qu'il y a toute une espèce d'éthique de travail, aussi une espèce de code esthétique qui s'est créé à travers les années, puis qui a donné une scène assez intéressante. Puis après ça, ben, Fred, de book, est arrivé aussi. Puis là, il y a eu des projets de publications. Puis de diffusion. Puis de diffusion, après, avec des lectures. Mais, ben, félicitations à Joliette Résidence Poétique. C'était supposé commencer fin avril, début mai. Mais pour le moment, c'est un peu flou, qu'est-ce qui va advenir de tout ça. Mais la chose que j'ai apprise, qui était assez extraordinaire, c'était comme, j'étais comme, « Mais comment ça, vous arrivez à faire un festival comme ça ? » Puis on dit, genre, dans la littérature, il ne se passe tellement rien. Puis à ce moment-là, à Joliette, il ne se passe tellement rien à ce moment-là, que tout le monde est super dedans pour nous aider. Ce qui fait qu'il y a des dizaines de salles. Puis là, j'étais comme, mais ça n'a pas d'allure. Ils m'ont donné le dépliant, puis ils me disaient combien de personnes avaient assisté à la première édition. J'étais comme, « Oh, c'est quelque chose, c'est vraiment impressionnant. » Félicitations, c'est vraiment merveilleux. Après, tu sais, depuis quelques années, on a vu apparaître des scènes un peu partout au Québec, tu sais, à Sherbrooke, à Trois-Rivières. Et puis à chaque fois, c'est merveilleux de voir apparaître tout ça. Mais cette idée-là aussi d'avoir du temps pour écrire, que quelqu'un t'offre le temps de travailler sur quelque chose, c'est quelque chose qu'on fait très peu dans le milieu francophone. Mais oui, résidence… Moi, j'ai fait « bang » à Saguenay en 2014. Et puis là aussi, j'avais l'impression de quelque chose qui naissait. Et puis, bien là, il y a encore des choses qui émergent un peu partout. C'est vraiment extraordinaire parce que la littérature dans toutes les régions a des choses à… tu sais, il y a pas juste le slam, mais il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de trucs. Puis c'est extraordinaire de pouvoir voir apparaître des voix qui ne sont pas celles qu'on est habitué d'entendre, de Montréal, Plateau, etc. Oui. Mon Dieu qu'on est contents. Nous, on est des enfants de région, on s'en est jamais cachés. Révouscu! Mauricie! All right! Je sais pas pourquoi on a envie de faire des régions. Oh my God! Oh my God! Puis aussi, une des choses qu'on ne vous a pas dit encore, public adoré, c'est qu'on avait décidé de pas vraiment couper le gala qu'on était en train d'enregistrer, juste pour que vous soyez dans l'ambiance avec nous. Fait que c'est pas comme si on est comme « ouais, on est pas en direct, on peut couper ça! » On arrive à tout faire, c'est qu'on est « on est bon, ah, je vais couper ça aussi! » Ah! Tu t'en dirais? On coupe pas! Non, non! Oh my God! Oh my God! Oh my God! On va passer à autre chose! Donc, ça me fait plaisir de vous présenter le prochain prix. Oui! Le prochain prix, j'étais allée chercher leur trousseau de clés, parce qu'ils nous ont déjà dit, quand on les a reçues, qu'ils allaient se passer la clé de l'Académie de la vie littéraire à toutes les semaines à peu près. Après s'être lavé les mains! Parce que c'est un projet où il y a quatre entités littéraires qui en font partie. Les éditeurs en feu, les éditions du placard, la revue Saturne, puis la revue Nix. Une des choses qui est extraordinaire avec ce projet-là, c'est qu'ils se sont mis ensemble parce que ce sont des entités littéraires assez jeunes. Donc, toute la gang de moins de trois ans, ils se croisaient dans différents lancements, il y en a certains qui écrivaient chez les uns et chez les autres. Mais d'avoir mis ces efforts-là en commun, des éditeurs et des revues ensemble, et de créer un tout autre projet tout ensemble, je trouve que c'est quelque chose d'une communauté qu'on essaie de créer, qui amène le tout encore plus loin. Donc, ils ont fait un happening littéraire sur le thème de la vengeance, où chaque entité avait une thématique. Puis ils se sont dit, on va faire des affiches poétiques, ce qui est une excellente idée. Puis à un moment donné, leur est venue l'idée encore tout aussi extraordinaire de faire des cartes poétiques. Donc, ceux qui n'ont pas pu assister au lancement peuvent collectionner leurs cartes. Puis ce que j'ai fait, c'est que je nous en ai choisi une de chaque éditeur ou revue pour lire un petit extrait de chacune d'entre elles. Je commence. As-tu présenté l'éditeur? Oui. Les éditeurs en feu, Émilie Penneau. Le poème s'appelle Mamie qui gèle. Je suis haute comme ça. D'un côté la terre, de l'autre Mamie. Les jambes bleues. Écrits au son, blanc sur blanc, les mots transis ses archives. Elle gagne à se taire. Quelques espaces vierges sur sa peau, parfumés à la rose. À genoux au jardin, la terre gelée s'arrache le cœur, cultive le vide. Dans les rosiers sauvages tombent les peaux de lièvre de ses impénétrables paupières. Merci, Émilie. Merci, éditeur en feu. Revue s'affirme. Le poème «Ateinte » de Édith Payet. Ne jamais t'atteindre. Chaque sort lancé. Ricoche contre maison. Revue Nix. Un poème de Arvo Stenberg. D'une vie à l'autre. J'ai jailli l'ivide de mon lit encore. Matin d'après-guerre. Vie sans filtre. Et café long de larmes. Édition du placard. Clémence... Clémence... Excuse-moi Clémence. Clémence Gachot comme muo. Tout écroche dans ta lumière. Tout écroche dans ta lumière. Tu t'aveugles à vouloir manger mes yeux. Tu dérives folle mutilée par mes cercles. Tu as jappé pour toutes les gifles. Tu as poussé pour ce que tu traverses tes chaires. À présent, tiens ma joue. Tiens ma joue bien ferme et regarde les aiguilles furieuses et animales. Regarde les secondes qui s'embrassent, qui se lèchent sur ma peau royale, ma peau précieuse. C'est toi le voile. C'est toi le filtre. Tout écroche dans ta lumière. Et ce sont tes dents qui brillent sur mon cou. Donc, avec ce projet-là, une des choses qui est plaisante aussi, c'est de se faire présenter chacune des entités, des quatre entités littéraires. On demandait à trois poètes littéraires d'écrire une carte postale. Puis, on demandait à Marie-Pierre Lafontaine d'écrire une carte postale, qui était la carte postale des quatre entités. Donc, c'est vraiment plaisant de pouvoir lire des gens qu'on connaît peu ou qui sont en train de commencer à écrire ou qui nous surprennent, des courts textes, des long textes. C'est un projet collaboratif vraiment extraordinaire, de quelque chose que je pense qui pourrait s'en venir. De marcher tous ensemble dans la même direction au lieu de se donner des jambettes. Ça me semble être très fun. Prochaine invitée, il s'agit de Juliette Langevin. Juliette Langevin, c'est une poète qu'on a vu un peu tout le monde apparaître sur les scènes de lecture publique. Tout de suite, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Et puis, au fil de… ça fait peut-être un an et demi que je l'ai entendu pour la première fois. Puis, à chaque fois, c'est de mieux en mieux. C'est quelqu'un qui travaille très, très fort, qui a un contact avec les auteurs qu'elle lit, les auteurs qui appuient dans l'histoire de la littérature. Et puis, un contact très, très fort, puis très, très organique. Ce qui fait que son écriture est vraiment focus, est vraiment très, très, très prenante. Puis, elle écrit extraordinairement bien. Puis, elle lit encore aussi bien qu'elle écrit. On l'a entendu, pour ceux qui étaient là, au off de Trois-Rivières, à l'automne dernier. Elle a eu une espèce d'ovation. C'était impressionnant et amplement méritée. C'était comme sa première présence. Et puis, ça explosait. Juliette, quand elle est venue pour qu'on fasse la petite entrevue et l'enregistrement, elle a lu deux poèmes. Puis, j'en ai pris un pour faire la vignette. Puis, on va pouvoir écouter l'autre à ce moment-ci. Laissez-vous bouleverser autant, Juliette Langevin. Quelle grande poète! Je suis placée en ce centre précis. Je les observe et me demande quand est-ce qu'ils vont finir par bouger. Ce qui est difficile en attente, c'est de ne pas tomber dans l'immobilité des autres. Ne pas prendre autant de temps que les autres pour nous atteindre nous-mêmes. Dans ce texte, tous les personnages me sont connus. Ce qui ne veut pas dire que vous les connaissez tous et je m'en excuse, puisque je m'excuse déjà à chaque deux phrases. Lorsque je me lève, pour me rendre au micro. Lorsque je pète silencieusement. Lorsque je colle ma gomme sous la table. Il y a une qualité, je trouve, à l'honnêteté totale. Ce qui ne veut pas dire que tout ce que je vais dire vous sera familier. Je suis placée en ce centre précis de l'espèce de foule. Tous les visages sont reconnus. Une alternance de couleurs ou de lumières vives qui semblent s'éteindre, puisque tout dirige dans ma direction. Et tout est tellement pur. C'est ça que je me dis. Tout est tellement pur lorsque la lumière s'éteint. Alors je leur demande de me regarder pour que tout s'assombrisse encore. J'aimerais que de ce point, en ce centre précis, on puisse comprendre le but. Celui de m'accorder un peu de pureté. Et lorsque je veux crier le mot pureté, tout le son semble trembler. Il est absorbé par l'obscurité que j'ai fait naître à la surface de ma peau. Je suis placée en ce centre précis et j'attends qu'ils viennent vers moi. Ne me demandez pas comment. Je sais qu'ils finiront par le faire. J'ai ce drôle de don. Ce drôle de détail de l'observation qui m'annonce à l'avance que ma mère est arrivée et va sonner à la porte. Ou que quelqu'un que j'aime va me quitter. Je dis souvent que j'ai peur, mais ce n'est pas vrai. C'est juste une mauvaise habitude de langue que j'ai prise avec le temps. Ce que je veux vraiment dire, c'est que j'anticipe avec force que mon instinct défonce les murs de ma membrane avec de petites bottes distinguées. Le cuiré rouge et glissant dans la neige, l'amour me quitte sans cesse par les pores. C'est inspirant, je trouve, parler du linge à être capable de ressasser les événements avec cette sorte de vibration. Le son semble trembler. Je me sors de sous la couche maigre parce que les policiers font peur à mes chats. J'aimerais vous laisser savoir que même lors d'une intervention d'urgence suicide, les policiers jouent le bon de cop, bad cop, ce qui est chill. Puisque ça nous ramène à la routine, au quotidien factuel, ça nous sort de la torpeur de la mort et du cercle silencieux du mur de son. La sonnette de ma porte gèle lorsqu'il fait trop froid. Heureusement, ma tristesse n'est pas que là qu'avec l'hiver tant que ça, finalement, heureusement que le cri est encore la liberté de la porte. J'ai fait le saut et lâché tout ce que j'avais dans les mains. Je ne parlais pas de ce qui se trouve dans mes mains. Je laisse ça aux spécialistes. Ils ont des outils qui fitent avec les miens, à ce qui paraît. La première silhouette s'est mise en branle. Elle se présente sur mon flanc avec une fleur mauve malgré l'intention bleue. Elle me dit « Here I am, calisme, la fleur n'est pas bleue et mon flanc est réparti sous ses mains comme de la crème. J'aimerais lui dire de manger mon flanc bien cuit dans un bouillon chaud. Il est 1h46, tous les écrans sont bleus et 23h30 sur tous les écrans bleus. J'étale le bleu pour la chance sur les murs de l'heure bleue de novembre. « Here I am » en Christ comme ce look perpétuel et les lettres manuscrites pour chaque silhouette. Je reçois une offrande, c'est comme ça la vie. Tu restes immobile dans le noir en faisant le moins de bruit possible. Et lorsque plus personne ne peut t'offrir quoi que ce soit, tu fais le premier pas. Tout disparaît dans la lumière, l'envie de l'écroulement. Ou bien tu restes immobile dans le noir et tu es tout à fait à ta place, tu sais parler dans la chaleur. C'est la chose naturelle, rien de plus beau, rien, pas même la compréhension de la beauté. Tu ne comprends rien dans la beauté jusqu'au jour où tu en as assez eu, c'est beau. Comme on dit «c'est assez » en bon québécois, on dit «c'est beau » pour dire «c'est assez ». Et c'est le genre de chose qui me travaille depuis longtemps. L'ombre relâche mon flanc et s'en va se coucher dans un grand champ de fleurs bleues. Elle fume, je la vois comme dans un coin de l'espace. Ça a l'air vraiment relax de dormir dans ces rondes fumées. Fait. Cote! Cote-cote! Oh là là! Ok. Hora! Florence Tétrault, « Come on down ». Ah c'est sûr. C'est là qu'on l'est rendu. Oup! Oup! Je vais sortir un trophée. Oh! Choup choup! Alors, Florence Tétrault est une société des gens de lettres. Le zine s'appelle Un jour d'Halloween dans une édition critique et commentée. Et dans une édition critique et commentée de l'édition critique et commentée. Moi j'ai vu passer ça sur Instagram l'année dernière et puis c'était très drôle parce que c'était... il y avait les photos qu'on peut voir dans le zine où il y avait Florence Tétrault en entrevue au Salon du livre. Puis la chose que moi j'étais comme... je la connais pas, ça a l'air bizarre. C'est une joke? Ah non, c'est pas une joke. Ah oui, c'est une joke. Ah non, c'est pas une joke. Puis finalement j'ai encore... Ah oui, c'est bien. Alors on a donné comme... La profondeur de ce canular-là est extraordinaire. Puis en plus, ces dernières années, il y a des gens qui ont fait des espèces de canulars comme ça, mais celui-là il est particulièrement bienveillant. Le ton est très très juste. C'est une critique des institutions littéraires, de la... du commerce du livre et puis de la visibilité. Et puis la chose qui m'a vraiment surpris, c'est que quand je... ce projet-là de canular a donné lieu à un zine et puis quand je suis tombé sur le zine, je l'ai trouvé encore meilleur que ce qu'il y avait au début. La chose qui est vraiment fascinante, c'est que un jour d'Halloween, ça commence avec cette petite histoire qui, au début, on a l'impression que ça a été écrit sur le coin de table, mais non, Florence Tétrault a écrit ça quand elle avait 6 ou 8 ans, je ne sais pas quel âge elle avait quand elle était enfant. Et puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé des gens d'écrire des essais intelligents là-dessus. Les essais intelligents sont un peu ironiques, un peu tongue and cheek, mais plus on avance dans le zine, plus le ton de ce qu'il y a à dire là-dessus devient, pas sérieux, mais prend la mesure de ce que c'est un canular. Ce qui fait que c'est comme... ce qu'elle a créé, c'est une espèce de centre vide, un peu ironique, autour duquel s'agglomère un discours critique, puis un discours social, puis un discours politique, idéologique et philosophique qui est très, 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 très riche. Ce qui fait que c'est une des choses les plus fascinantes que j'ai vues. Moi, j'aimerais bien ça qu'on donne le prix du gouvernement général à ce livre-là dans la catégorie essais, parce que c'est un essai qui est plus qu'un essai où il y a quelqu'un qui parle, puis les lecteurs écoutent. C'est parler de ce livre-là comme on le fait présentement, c'est s'impliquer dans l'aventure du canular, ce qui fait qu'il faut quand même réfléchir à notre posture quand on est en train de parler du canular. Je me suis souvent demandé la forme que ça pourrait avoir la performance littéraire. C'est vrai ça. On a des artistes littéraires qui font de la performance, mais leurs performances sont souvent, par rapport au texte ou par rapport à une gestuelle qui s'accorde au texte, manger le texte, embrasser le texte, déchirer le texte, faire de la performance qui relève beaucoup de la performance artistique. Mais ce que Florence Tétrault a réussi à faire, c'est une performance littéraire, qui n'est que littéraire. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'est vraiment… Je vais lire un extrait et on va pouvoir le constater un peu de qu'est-ce qu'il y en est. Il s'agit de… Il n'y a pas juste des textes de Florence Tétrault. Là, c'est un texte qui s'appelle « Regards sur le regard du fantôme » de Pénélope Langlais-Hollini et Florence Tétrault. Hum, ton texte m'a fait réfléchir et m'a fait me poser des questions intéressantes sur les mécanismes de l'ironie. Ainsi, comment ça fonctionne, l'humour et l'ironie, lorsque le sujet n'en est pas un dont on peut rire? Peut-on faire passer un message avec un faux essai critique portant sur la blanchité ou est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de discréditer le propos? La plupart des participants et participantes au projet ont décidé de produire une dérive interprétative évidente à l'air d'un texte non sérieux du début à la fin. De ton côté, tu utilises le projet comme tremplin pour parler de quelque chose de plus grand, la construction de la blanchité, le pouvoir blanc, le racisme systémique. Le propos « a ironisé » se déplace donc de l'approche interprétative à l'objet analysé, alors que les autres textes ironisent les deux. L'aspect ironique de ton texte est donc centré sur la fausseté du dit chef-d'œuvre, mais le propos qui l'entoure se veut sérieux et politique. C'est intéressant tout ce que ça crée, mais je me demande, est-ce que ça fonctionne avec mon projet que je concevais dans un esprit ludique? Est-il possible de rajouter des touches humoristiques à ce texte? 18-10-24-13h42 « Salut Flo, merci pour ton feedback, c'est super intéressant les questions que tu soulèves. T'as raison, il y a une grande différence entre mon texte et les autres textes du dossier d'accompagnement. Je me suis intéressé au texte de Cato, qui parle aussi de quelque chose de plus grand, c'est-à-dire de stratégie de résistance féministe, nécessaire et valide. Et pourtant, malgré le ton humoristique, le message politique qui a fait pas assez fonctionne. Je crois que la grande efficacité est dans la posture de sa prise de parole. Une personne blanche dans un contexte ironique qui utilise l'approche des « whiteness studies », ça accroche évidemment plus qu'une femme qui travaille sur le féminisme et qui m'approfite une approche féministe dans le même contexte. Il est plus facile de comprendre qu'elle ne discrédite pas son approche féministe même si elle l'utilise dans un contexte humoristique. Par contre, comme je suis blanche, le risque que mon propos soit lu comme étant ironique est plus grand. Dans ce cas, comme on voit que le texte vient se heurter aux limites de l'humour, une autre option serait d'assumer complètement que ce texte n'est pas drôle, qu'il n'appelle pas un ton léger, ce qui n'empêche pas qu'il crée un discours critique sur l'analyse en général, quand même en montrant qu'elle peut aller dans tous les sens de façon exagérée. Plutôt que de tenter de rajouter des touches d'humour, on devrait peut-être au contraire gommer celles qui existent déjà. On pourrait alors expliquer la raison du ton sérieux, le revendiquer avec une phrase en début de texte, qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que ça détonnerait avec le reste du projet, mais c'est peut-être intéressant aussi qu'un jour d'Halloween te file un peu entre les doigts. Oh non! On est déjà rendus! Ben oui! À la fin du gala! Tout est terminé déjà, on est à vrai de manquer de batterie aussi. Ben oui! Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? On est bien sur notre bouton. On vous rappelle que ce spectacle vous était offert gratuitement, mais avec contribution volontaire appréciée, que vous pouvez faire au paypal.me slash doctoracgo. Ça va nous permettre de payer, comme on disait au début, de payer la salle qui malheureusement doit payer son loyer, même si l'événement est annulé. Payer aussi des musiciens. C'est rough pour tous les travailleurs de la culture, c'est ça! Donc une contribution volontaire de 5 ou 10 $ serait appréciée, mais vous pouvez donner ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de vous concier. Puis, ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est qu'on va mettre les vidéos, les 14 vidéos des lauréates et lauréats en commentaire. Comme ça, vous allez pouvoir lire, voir, cliquer, etc. Aussi, évidemment, pendant qu'on a le temps de lire, lisez, 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 profitez-en, lisez. Donc sur leslibraires.ca, n'hésitez pas à commander les livres qui vous font envie. Puis on est vraiment choyés que vous soyez avec nous ce soir. C'était une année merveilleuse. Et puis, sérieusement, moi j'ai beaucoup aimé faire le gala en événement à distance. Peut-être que l'année prochaine, oh my god, l'année prochaine, genre on va faire en salle avec captation. Ça me coûterait 3000$ d'équipement pour pouvoir arriver à faire ça. Donc ce n'est pas une promesse, c'est une réflexion. Puis voilà, tout le monde va écrire « Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça! » Puis je me suis mis dans la vente. Oh my god, oh my god, je me suis mis dans la vente. J'ai fait plaisir que Mathieu, c'est vraiment un bel angoisseur. Donc là, il est comme « Oh, on fait le gala en arrière de la caméra! » Oh my god, comment va le faire? Oh mon dieu, on fait le gala en arrière de la caméra! Oh, mais vous n'avez pas vu Catherine tantôt comme… C'est très vrai aussi. Bien oui, fait qu'on est très beaux comme ça, mais on n'est pas fréquentables dans le quotidien. Donc restez chacun chez vous. Restez en sécurité. Prenez soin de vous. Et voilà, tout va bien se passer. Tout, tout, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Puis les jours meilleurs vont s'en venir. Y'a rien qui indique que ça va être la fin du monde! À tout bientôt. Merci, bonne suite de… bonne continuation. Bye! C'était l'écart de l'Académie de la vie littérale 2016. Tadad расск. cs Parents Sous-titrage MFP. ...